... Comme mon collaborateur venait de le dire, je me suis senti obligé aussi d'aller soutenir mon équipe. C'était ma raison d'être au Ministère des Sports. Le nom, poste nom et prénom. Mon bas signifie Moukendi, Badinga, Stone. C'est-à-dire, c'est ça même le nom de mon entreprise. Moi, je suis un opérateur économique. Je suis en train de prêter dans des mines. C'est là d'où j'ai mis une vision encore à travers mes activités. J'ai changé aussi le fait que peut-être je peux avoir dans des mines, faire aussi un secours assez du monde et de m'éluer. Depuis la création, je vis, je sais que c'est depuis 2015 que j'ai commencé la vision pour l'organisation. Il y a 17 ans. C'est la première année dans la Fondation, mais précisément à l'Itasi. Vous savez, la Fondation, nous voulons que ça soit reconnu partout parce que ce n'est pas tout le monde qui sait qu'Eston est. Nous voulons qu'il y ait un problème avec les faits que nous pouvons voir. Nous pouvons aussi aider seulement comme ça. C'est à travers ça qu'on a voulu aider les gens à travers la Fondation. Sous-titrage Société Radio-Canada Maranura Misa mansa tolanda Afrique Franck SMAI L'état Ça serait minimiser Ce qui vient de se passer C'est vraiment un grand retard Pas dû à notre bonne volonté Parce que les questions Avant qu'on ne vienne ici Qu'on soit reçu par Les ministres de sport C'est ce qui a fait Les protocoles et tout ce qui va avec Donc, c'est ce qui ne nous a pas permis à ce que nous puissions arriver ici à temps. Même qu'à cela ne tienne vraiment, nous nous excusons pour ce grand état. Et vous l'avez compris, avec nos amis de cet espace, on devait commencer à vendre tel que prévu. Mais nous avons subi à ce que nous puissions nous rattraper. Nous n'allons pas prendre assez de temps, plus ou moins maximum 30, 35, 40 minutes. On va arrêter ces points de presse. Il s'agit donc de la présentation d'une fondation, la Fondation Moubass. La Fondation Moubass qui a vu le jour, il y a d'ici là quelques années, je crois que nous allons poser toutes ces questions-là. Et en savoir la quintessence, l'opportunité de cette création, de cette fondation. Qui a vu le jour du côté d'Educatie au Katangwa. Mais dans sa ramification, Moubass a vu qu'il était important également que nous puissions atteindre toutes les couches, tous les coins, les récoins de la République du Congo. En vue d'assister ou de venir en aide à tous ceux qui ont besoin de la main de Moubass. C'est ainsi que son président national, qui est avec nom, Stone Moubass, jeune qu'il est, il a bien voulu à ce que, aujourd'hui, il puisse rencontrer également cette fourchette de la presse ici à Kinshasa. Pour que nous puissions échanger, savoir c'est quoi Moubass, c'est qui Stone Moubass, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi, qu'est-ce qu'il fait, les ambitions et qu'en sorte. Je crois que tout au long de ces points de presse, nous allons échanger tout autour de ça. Donc, je vais devoir donner, et d'abord, je vais vous présenter, à mon extrême droite, il y a le président de Moubass El-Kinshasa. C'est lui qui coordonne ici, à Kinshasa, toutes les activités de Moubass, suivi de coordonnateurs chargés de la mobilisation et presse de Moubass à travers les combos. Lui, également, il est avec nous, et le président national, comme je l'ai dit, Stone Moubass, qui est ici avec nous. D'entrée de jeu, je vais lui donner la parole, juste un mot de bienvenue, et lui, on va vous donner l'occasion de pouvoir échanger. Stone Moubass. Bonjour, bonjour. Je pense qu'il a tout dit, je tiens aussi une fois à m'excuser. Je suis content pour votre petit accueil. On est ensemble, je suis ravi, là devant vous. J'attends vraiment toutes les questions, et votre accompagnement, à ma vision, me fera aussi plaisir. Très bien. Merci beaucoup. Donc, c'était la Stone Moubass. On va échanger en français, en ligne d'alarme, soit il est, tout ce qui va venir avec, on va essayer de communiquer, pour que vous qui êtes ici, les chevaliers de la plume, vous puissiez également, en tout cas, relayer le message de Moubass. Et ça, ça sera une très bonne chose. On va commencer ce jeu de questions et réponses, et je vois Tony Coco qui... Tony Coco, à vous la parole. Qui veut bombarder. Tony Coco RTGA, pour la Confédération Moubass, et surtout l'Initiative Belly Bun. Nous vous encourageons en tant que journaliste. Merci également de présenter le discours-là, mais qu'elle est là. Vous êtes venu pour laisser cette conférence de presse. Ça nous fait du bien, mais... Ma question, la Fondation Moubass, plusieurs fondations en public démocratique. D'abord, le but est l'élément de différenciation entre la Fondation Moubass et certaines fondations qu'on a plusieurs en revue de l'Initiative Belly Bun. Est-ce que cette fondation a un ouvrage au niveau national ? Voilà mes trois petites questions, mais tout en rappelant que l'heure à laquelle nous avons commencé... Merci beaucoup, merci, merci Tony, on s'est déjà... Je vais venir au secours des deux minutes. Je pense que c'est juste souligner le secours des deux minutes. C'est ça notre adivise qui est la vision de la Fondation Moubass. Je pense que pour la deuxième question... ...différenciation avec d'autres... Ah, ok. La four, pratiquement, de la Fondation Moubass. Ah, ok. Aujourd'hui, pour la mentalité des coordonnateurs nationales de la Fondation Moubass, je tiens d'abord à vous remercier, vous la presse, parce que vous essayez de nous accompagner. Avec le monde actuel, il faut toujours être à bon terme avec les journalistes. Non, c'est moi les journalistes. Les gens ont à mesure de nous propulser davantage. En fait, j'aimerais vous faire comprendre une chose. Aujourd'hui, quand on parle des fondations, parce que les fondations, il y en a des trop, et vous allez juste vous rendre compte que la majorité a pour ambition de postuler. Quand vous vous amenez avec une fondation, et par après, on vous dirait que son propriétaire, demain ou après demain, il a postulé dans un coin quelconque. Nous, ce n'est pas ça. Et au-delà de tout ça, on est multisectoriel, c'est-à-dire qu'on va dans tous les sens. Je vais m'illistrer par des différents exemples. Entre autres, à Bumbashi, il y a des joueurs qui ont marqué de leur temps, qui nous ont tous emballés dans une très belle ambiance au stade du Mardir, tout comme au stade de la Kenya, Akiba, Samalba, j'en passe les meilleurs. Et aujourd'hui, ils ne sont plus dans leur peau. C'est-à-dire, les beaux vents qu'ils ont vécu, ils n'en ont plus aujourd'hui. Et ces gens de joueurs, nous, on les récupère dans la fondation par rapport à leur capacité mentale. Un joueur qui a étudié, par rapport aux conditions physiques qui n'est plus fort, nous, on les récupère. On sait comprendre son niveau d'études, peut-être, on les propère, oui, c'est chez nous. S'il est fort, peut-être, dans, je dirais, dans les calculs, on fait de lui un comptable chez nous. Donc, ça, c'est d'ailleurs une différence. C'est-à-dire, on n'est pas casé peut-être dans la musique, ou c'est moi, dans quoi que ce soit, c'est moi, les orphelins. On va partout, on est multisectoriel. Et au-delà de tout ça, il n'y a pas d'ambition politique avec nous. Je vous l'ai dit déjà en avance, parce que je sais que ce sont des questions qui vont venir après. Vous m'avez compris, je pense. Je me suis fait comprendre. Merci. Je dis à François B. Oui, merci, François B. Merci. C'est très intéressant. Nous avons eu dans les secteurs de l'éducation. D'un moment, vous avez réuni, je pense, des canaux. Les engins. Les engins. On va assainir toute la vie de l'éducation. Vous savez, on va essayer d'un coup de 3, 4, 5, avions avec beaucoup de matériel pour l'assainissement. Merci. Alors, est-ce que vous, pour l'environnement, le maintenez de l'environnement, parmi les piliers des gens qui ne sont pas gagnés dans votre ONG ? Une autre question, c'est de savoir. Généralement, c'est dit, on ne pense pas, on ne va pas les opé, ça. Il y a moins sié, ébaté, l'histoire de... Pourquoi, aujourd'hui, si vous êtes vraiment des philanthropes, vous voulez que tout le monde sache que vous le faites ? On a mis une boutique à l'île, on pourra en tout cas le faire dans le calme et tout autour. Et après, moi, ça m'étonne, en fait, on dit ce qui est peut-être très financière, mais on voit Stone de plus en plus s'approcher des artistes et musiciens. Peut-être très populaires au niveau des journalistes, que ce soit Issa Kinshasa, que ce soit Habib Machi, partout, on sait comment ça se passe. Pourquoi Stone, tu veux te faire connaître dans les milieux people de la vie de Kinshasa ? Vous faites bien, voilà, j'aimerais dire que le bienfaiteur ne se cache pas. C'est juste les œuvres qui parlent. Et si vous posez des actes, il y a peut-être certaines personnes qui pensent que non, c'est pour se faire voir non. C'est juste avoir une volonté. Et si vous voulez aider, ça ne vaut pas la peine de se cacher et dire que non, qu'on ne me voit pas, parce que ce sont les œuvres qui parlent à ma place. Je pense que c'est juste la deuxième question qui a évolué jusqu'à quoi ? La première, vous avez passé... C'était quoi encore la première question ? La question c'était le... Pour les engins, l'ambiance, 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 l'ambiance... La mairie a ses activités et ses activités sont filmées, à l'aise dire, par la presse de la mairie. C'est-à-dire qu'à la mairie, il y a eu une activité et la mairie en partenariat avec la fondation... Quand la mairie signe un partenariat avec la fondation Moubasse, la fondation ne s'amène pas avec des journalistes. Ça, c'est notre point de presse. C'est nous qui appelons les journalistes parce qu'on fait un lancement officiel à Kinshasa. Mais quant à la mairie, c'est la mairie qui signe un partenariat avec la fondation... Et c'est la mairie qui fait venir ses journalistes et même pas faire venir ses journalistes de la mairie à ses journalistes. Et ces journalistes-là, ils diffusent dans leurs chaînes de télévision, dans les comptes de la mairie. Stone ne bénéficie que de la visibilité lui accordée par la mairie. Donc il n'est pas dit que Stone s'est amené avec des caméras à la mairie. Sur le plan environnemental, quel est le sens que la fondation donne à l'environnement ? C'était plus ça, en fait, ma bouche. Dans les cadres d'assainissement ? C'est juste vraiment la vie, la volonté de rendre aussi notre avenir. Et aussi continuer à la vision du chef de l'État. Et puis, je voulais dire une chose. Peut-être que vous avez parlé, si vous avez une ambition derrière sa vision. Vous connaissez plusieurs personnes qui aiment beaucoup et qui est vrai dans leur secteur. Vous connaissez, non ? C'est-à-dire, exemple, je suis de Gunga. Alors, je veux faire de mon mieux pour construire des ponts et autres choses dans le Gunga, pour qu'après ça, qu'on puisse l'écouter. Mais imaginez, nous sommes d'éducatifs, précisément à Ndombashi aussi. Mais nous avons quitté Ndombashi pour venir encore faire des gestes ici. Peut-être que les questions viendront, parce qu'hier, nous étions à l'orphelinat, à Bandal, nous étions au centre des handicapés à Kétam. Nous avons réémis des trucs, peut-être les images viendront. Donc, vous allez voir que nous n'avons pas en nous l'idée, tout simplement, d'avoir, ou bien d'avoir l'intention sur le gouvernement. Non, non, nous le faisons avec notre propre cœur. Comme le président de l'Allemagne l'a dit, nous sommes plus basés sur les démunis. Vous voyez, vous le voyez, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop apparaître. Non, c'est moi qui n'aime pas trop apparaître. Et au fait que j'aimerais que vous puissiez bien me comprendre par rapport à ce que je voulais dire. C'est-à-dire, Stone, il est lui dans sa peau. Mais par rapport à sa nature, il n'aime pas voir quelqu'un croiser un malheur ou un échec. C'est ce qui les pousse à venir en aide beaucoup d'artistes et musiciens. Il y a de ces musiciens qui l'appellent au téléphone. Peut-être pour une première fois, ils te disent que j'ai production à Louboumbachi. Mais par rapport aux clauses avec les producteurs, il me faut 5 billets. Il me faut 6 billets, il me faut 7 billets. Bon, vous venez en aide, vous envoyez l'argent et des billets, les messieurs atterrient à Louboumbachi. Et quand je prends l'exemple des défensiers d'Ibaï, il vient avec son patron à Louboumbachi, à l'Ikassi, pour une production. Et Kestron avait déjà remis, peut-être, c'est un exemple, il envoie peut-être quelques billets. Parce qu'ils ont parlé avec Francie, Francie qui veut voyager peut-être avec ses confrères. Mais quand Francie tombe à Louboumbachi, la première des choses, c'est quoi ? Sa réaction, il fait quoi ? On connaît tous Francie, c'est la vidéo. On connaît tous Francie, c'est la caméra. Francie peut t'éteindre la main après la vidéo. Au lieu de commencer avec la main, il commence avec la vidéo et finit avec la main. Et quand Francie te diffuse, tout le monde est au courant que Francie tombe à Louboumbachi a croisé un certain temps. Ne pensez pas qu'est-ce qu'on part du chelou avec la caméra où il va chercher les artistes et musiciens. Et aujourd'hui, au Congo, entre nous, soit dit, vous avez votre argent, vous accompagnez les artistes et musiciens. Votre nom sera connu, reconnu, sera répandu même. Donc c'est un peu ça. Les artistes et musiciens, ce sont de notre... La conjoncture musicale actuelle, nous la connaissons. Et c'est pas mal de faire chemin avec les artistes et musiciens. Néanmoins qu'ils soient reconnaissants. Merci. Franck, c'était Mayim. Merci beaucoup de ça, Mayim. La fondation de la science, c'est quoi ? La fondation de la science, ça fait déjà pas de temps, ça fait de savoir. Et depuis quelques temps, Stolnik Endi, aujourd'hui, je parle de la fondation, se présente comme étant un mécène. Je voulais savoir, Stolnik Endi, c'est quoi sa source de réponses scientifiques ? Qu'est-ce que ce sont les faits dans ma vie aujourd'hui ? On ne s'en parle pas de 8 comitants du président de la fondation de la science. C'est-à-dire, c'est ça même le nom de mon entreprise. Moi, je suis un opérateur économique. Je suis en fait des vrais d'un des mines. C'est là d'où j'ai mis une vision encore à travers mes activités minées. J'ai changé aussi le paix que peut-être je peux avoir d'un des mines, faire aussi ses cours assez du monde, des de mes nuits. C'est la raison pour laquelle c'est là le deuxième. Deuxième combien de temps depuis la création de la fondation ? Depuis la création, je vis, je sais que c'est depuis 2015 que j'ai commencé la vision pour la fondation. Il y a 7 ans que je suis après dans la fondation, mais précisément à Likassi. Merci. L'idée que... L'idée que nous vivons en Kambou et à la fondation, pourquoi j'ai voulu aider les gens à travers la fondation. Bon, vous savez, la fondation, nous voulons que ça soit reconnu partout parce que ce n'est pas tout le monde qui sait qu'Eston est. Les gens nous souhaitent qu'il n'y ait pas à Kambou, qu'il n'y ait pas à Kambou, il peut aussi m'aider. La raison pour laquelle, à travers la fondation, la fondation sera partout. Et c'est lui qui a aussi un problème avec l'effet que peut-être nous pouvons avoir. On peut aussi juste aider seulement comme ça. C'est à travers ça qu'on a voulu aider les gens à travers la fondation. Et là, quand on a Sébastikant ? La fondation est tombée depuis 2015. Pour ce que point de vue, il n'y a pas de lumière. Pour un, à la fondation. Pour toi et mon, à l'autre. Et il a tombé pour la n'adlocatie. Vous avez donc vraiment compris les questions. Alors, Maman, est-ce clair par rapport à cette question? C'est-à-dire, au lobby pour les fondations, il y a une question de la question. Il peut lui venir en aide. Parce qu'à la fondation, les bureaux, les athées, il est en train d'entendre. Et puis, il ne faut pas le faire. 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 Il faut le faire. Il ne faut pas le faire. Il faut que les fondations de la Bissot, il faut qu'on soit créé. On est responsable. C'est la fondation qui est passée par là. Raison pour laquelle on veut être structuré. Même s'il faut qu'on descend sur le terrain, qu'on effectue des descentes pour la salle à la Bannock, qu'on peut faire la Bannock, ou bien pour faire la Bannock, il faut qu'il y ait quand même une structure. Il faut que la fondation de la Bissot, C'est la fondation de la Bannock, C'est la Bannock, C'est la Bannock, C'est la Bannock, C'est la Bannock. Il faut que les débloqués, Il faut que les débloqués de la Bannock, les débloqués de la Bannock, C'est la fondation de la Bannock, C'est la fondation de la Bannock, et ça vaut mieux notre valeur. Il faut que la finCHAN n'a plus de deux ans. Le problème est la Bannock. Moi je suis une grande montagne. C'est une grande сумme. C'est un peu plus grand. Les deux ans... On va gagner du temps. On va prendre 3 dernières questions. Charlie Prince. Mathieu Ponchet. Et puis on va terminer avec la dame. Parce qu'on n'aura pas le temps pour tout le monde. Le temps nous est parti. Mais ça c'est le temps. On va prendre 3 dernières questions. Je suis un opérateur minier. Tous les membres qui sont dans la fondation. Ils font partie aussi dans mon entreprise. Ils sont en même temps les travailleurs de l'entreprise. Et les travailleurs de la fondation. Je pense que c'est ça la première question. C'est déjà réglé. S'attendre à quelque chose. S'attendre à quelque chose. Bon, la fondation est un politique. Moi je ne suis pas un politicien. C'est juste aider les demi-nuit. Faire des choses par la volonté de Dieu. C'est ça. Vous avez des partenaires ? Jusqu'à là, je n'ai pas de partenaire. Je suis seul. Vous en avez ? Vous en avez ? Bon, si les partenaires venaient... On ne va pas leur fermer la porte. Mais à condition qu'elles ont partage la même vision. Vous en avez ? 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 On est là pour les démuner. Merci. Je ne suis pas un politicien. On a un politicien. C'est ça ma question. Comme mon collaborateur venait de le dire, je me suis senti obligé d'aller soutenir mon équipe. C'était ma raison d'être au ministère des Sports. Avec la belle autre ou ? Posant ? Avec la belle autre. Avec la belle autre. Ça c'est confidentiel. Ça c'est confidentiel, c'est pas pour les colliers au moins à la presse. Pour prenez-leur. La dernière question. Je m'emmène à la belle autre. S'il vous plait. Merci, je crois que c'est Milor pour la presse. Ok Milor. un ami une dernière question merci beaucoup j'ai tombé à quelques magazines ok question la maison s'apprécié directement dans les histoires qui n'ont pas qu'une vie action au dos à l'homme au satan d'arra n'a mis en retours aux aux paysages aux aux soudras n'y a rien pour y être donc dans l'eau salva dans l'eau soudra dans l'eau c'est dit qu'il m'accompagne ce n'est que la bénédiction de l'éternel qui enrichit ce qui n'a pas besoin de son tour il puisse aussi m'aider afin que je puisse aussi voir comment aider encore les gens en tout cas merci beaucoup pour cet échange de l'homme avait compris ça a été des petits quotas que nous avons voulu à ce que nous puissions réprécire cela pour que nous puissions pas aller trop loin vu que l'espace occupé sera peut-être pris tout à l'heure par d'autres personnes je tiens une fois de plus à donner la parole à monsieur Ston Mukeddu pour un dernier mot volonté naïe et l'okoni n'y qu'on doit attendre n'ango à de s'attendre à mon assis de journaliste et l'accompagnement dans mes activités si longtemps que je suis ici je suis encore dépris ici j'aimerais un peu qu'ils puissent aussi me soutenir après c'est ce que j'entends de vous merci beaucoup je crois que nous sommes pratiquement arrivés à la fin ça a été un échange effectué vous l'avez compris là l'objectif première des cette rencontre entre les amis de la presse et la fondation basse également sans promoteur c'était une manière pour nous de vous faire savoir que mon basse et du côté de l'ouboumachi au katanga à l'ikassi et aujourd'hui mon basse s'implante à kinshasa et oui 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 c'est pourquoi je vais donner la parole aux représentants c'est lui qui t'ordonnent le nom bas et je dis aussi merci aux journalistes qui sont venus ici alors nous avons une représentation d'ici à kinshasa et avec l'aide des yeux nous aurons notre bureau le numéro des contacts et la représentation de la fondation mon basse à kinshasa c'est le 0 82 22 88 309 je reprends 0 82 22 88 309 et c'est là c'est fait dans une franche collaboration je vous dis je vous remercie merci beaucoup monsieur et à la fin mesdames et messieurs de la presse nous attendons au fait la fondation elle n'est pas elle n'a pas exclu les journalistes je veux être sincère envers vous c'est à dire il est là c'est une antenne donc c'est notre représentant au niveau de kinshasa quand vous les contactez vous entrez en contact avec lui il ya des cartes qu'on va mettre à votre disposition vous vous en procurez juste par rapport au prix qu'il va n'est ce pas donner les cartes d'avant servira quoi présent oui ça fait des mille francs ça fait des mille francs le problème se situe à quel niveau quand vous avez la carte de la fondation et vous avez un problème vous avez d'oeil vous avez c'est pas moi la femme qui s'est accouché vous n'êtes pas à mesure vous avez la carte de la fondation vous voyez notre antenne de kinshasa on peut toujours vous venir en aide voient un peu la quintessence ou la raison même d'avoir la carte en question ou sinon tout le monde se fera passer pour les gens d'apprentissage merci 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 bon à la fin bon à poto bon à mon qu'il m'a bimba c'était ce moque africain faux avec france de mai qui en Sous-titrage Société Radio-Canada